Pour terminer, veuillez accueillir un trio de propulseurs, M. Dominique Vézina ainsi que Catherine Hu et Noémie Desjeans du Collège Régina-Azumta. Le 22 février dernier, 750 personnes provenant de plus de 110 institutions d'enseignement publiques et privées se sont réunies au Collège Régina-Azumta pour un premier forum sur le climat et l'éco-responsabilité à l'école. L'événement « La planète s'invite à l'école » allait permettre de propulser le pacte de l'école québécoise comme levier d'engagement et d'actualisation de la transition écologique à l'école. Depuis les années 60, bon nombre de scientifiques et d'experts nous ont répété que notre planète avait ses limites et que ceci ne devrait pas être dépassé pour éviter l'inévitable. En moins de 170 ans, celle-ci sera passée de 1 à 8 milliards d'individus et pour satisfaire notre appétit insatiable, ces ressources auront été pillées jusqu'à embouleverser son fragile équilibre. La multiplication des phénomènes extrêmes et de catastrophes naturelles aux quatre coins du globe ne semble pas ébranler notre conscience et notre confort et encore moins celui de nos politiciens. Pourtant, selon un rapport récent publié, notamment dans le journal Le Devoir, le déclin de la nature pourrait mettre en péril la vie de 5 milliards d'individus d'ici les 30 prochaines années. En 2018, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous a indiqué dans son rapport que notre planète se réchauffe à un rythme alarmant et que celui-ci met en péril la survie de l'humanité, de la faune et de la flore. Ce réchauffement serait principalement causé par l'activité humaine. Je vous invite donc à regarder la vidéo qui suit pour mieux saisir l'ampleur du défi. Alors, l'événement La planète s'invite à l'école visait à réunir 750 élèves, étudiants, acteurs du monde de l'éducation, ainsi que des personnalités publiques et des acteurs pour propulser la voix des jeunes à l'extérieur des murs de l'école. Pendant l'événement, nous avons propulsé le Pacte de l'École québécoise, un outil qui permettra aux écoles, en fait, de poser un second regard sur leur façon de faire pour faire en sorte que notre École québécoise puisse devenir éco-responsable et carboneuse. C'est pour faire entendre notre voix, partager nos préoccupations par rapport à l'environnement et proposer des actions concrètes aux écoles du Québec. On va demander d'être une éco-sociologue en résidence. C'est le moment de changer nos habitudes, recycler, réutiliser, valoriser. Vous avez déjà eu votre vie, mais vos petits-enfants et nous avons encore un avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'on est prêts à penser qu'on veut se transporter autrement? À se chauffer autrement? À manger autrement? À consommer autrement? Je suis une humaine et je suis une citoyenne et je suis arrivée chez nous toute seule à avoir peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis le 22 février dernier, plus de 50 écoles provenant de six régions administratives du Québec ont signé le PAC de l'École québécoise. Ces écoles touchent plus de 50 000 élèves et employés du réseau éducatif public et privé. Près de dix organisations nationales ont aussi adhéré à ce grand mouvement et ces organisations touchent plus de un million de jeunes au Québec et d'adultes. Pour en savoir plus sur le PAC de l'École québécoise et ses 25 mesures concrètes pour assurer la transition écologique à l'école, on vous invite à nous visiter sur le site Internet où vous allez pouvoir notamment télécharger le PAC de l'École en version française-anglaise. D'autres versions en d'autres langues arriveront sous peu. Maintenant, j'aimerais donner la parole à deux de nos élèves. Je crois que nous vivons pour créer notre propre chemin et non pas pour finir celui des autres. Je crois que la réussite se fait par sa propre volonté. Et si nous voulons cette réussite, il faut aller la chercher. Pensez-y. Chaque décision qu'on prendra aura un impact sur notre futur. Le futur, c'est nous. C'est notre génération qui subira les conséquences des décisions actuelles. Alors, c'est à nous de décider comment la prochaine génération nous regardera. Soit on étant celle qui aura détruit nos terres ou soit on étant celle qui aura changé les choses. C'est très important de saisir les opportunités quand elles se présentent à nous. Cette opportunité, nous l'avons maintenant. Et c'est ensemble que nous marquerons l'histoire. Si nous sommes ici présents aujourd'hui, c'est pour faire entendre nos voix, partager nos préoccupations sur l'environnement et le climat. Alors, engageons-nous, que ce soit dans un comité, un événement, un geste quotidien, une parole, un post-ID ou en signant le pacte de l'école québécoise. Qu'importe votre fonction ou métier, nous pouvons et devons faire notre part car nous sommes responsables, tous responsables, du bien de notre planète. Et vous, qu'allez-vous faire? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada